Nous commençons notre aventure avec une vue en projection de toutes les galaxies à moins de 8000 km par seconde dans le catalogue de Redshift V8K. La projection est en coordonnées supergalactiques, avec le plan de la Voie lactée incliné avec un angle rapide au centre et s'enroulant sur les bords. Les galaxies les plus proches sont en bleu foncé et sont concentrées autour de l'ama Virgo sur l'équateur supergalactique à droite du centre ou autour de l'ama Fornax dans le cadran bas gauche. L'un des deux filaments les plus proéminents est la structure pavo-indus ancien et jaune, qui peut être suivie de près de l'ama Virgo à travers la zone d'obscuration montant au-dessus de l'équateur vers la gauche. L'autre structure la plus proéminente est le filament Perseus Pichys, en jaune et rouge, montant avec un angle rapide à l'extrême gauche. Où sont positionnées ces galaxies en trois dimensions ? Nous le voyons en transférant les galaxies de la projection à deux dimensions à un cube à trois dimensions. Les galaxies arrivent à leur position dans l'espace des redshifts. L'étirement cinématique des amas a été corrigé. Les positions des galaxies dans 3000 km par seconde ont été modifiées selon un modèle de flux de galaxies autour de l'ama Virgo. Le filament Perseus Pichys est la structure proéminente au premier plan de cette vue. La complexité de ce que nous voyons nous submerge. Reprenons pied par une visite d'où nous habitons. Nous nous approchons de la Voie Lactée, notre galaxie, représentée par un point bleu. La scène est maintenant centrée sur la Voie Lactée. Avec son entourage de petites galaxies et adjacentes, la galaxie d'Andromède avec son propre entourage. D'autres groupes proches sont identifiés. Il y a de bonnes mesures de distance pour la plupart des galaxies dans cette scène. Ces galaxies proches sont positionnées dans l'espace physique avec des positions en coordonnées de vitesse, multipliées par la constante de Hubble. Nous regardons un cube qui s'étend jusqu'à 6 Mpc. La rotation de cette scène nous permet de voir que la plupart des galaxies dans ce cube local reposent sur un plan fin, le plan équatorial en système de coordonnées supergalactiques. Il y a un secteur très vide au-dessus de ce plan, le vide local. Nous appelons cette distribution aplatie de galaxies proches la plaque locale. Et nous voyons qu'elle est un mur délimitant le vide local. Retournant à une vue polaire de la plaque locale, la scène s'étend pour inclure la Mavirgo. La plaque locale s'estompe en densité au-delà de notre emplacement dans la direction au loin de la Mavirgo. Notre inventaire de distance précise est sévèrement diminué au-delà de 500 km par seconde. Avec la scène suivante, nous reculons pour voir la vue polaire dans l'entière largeur et longueur du catalogue V8K, bien que ce qui soit montré soit une tranche le long de la ligne de visée de 2000 km par seconde d'épaisseur, centrée sur l'équateur supergalactique. La particularité la plus proéminente est l'entassement de galaxies dans une bande horizontale juste au-dessus du centre allant de gauche à droite, depuis Hydra Centaurus à travers l'ama Virgo, vers l'ama Ursa Major et plus loin. Les autres particularités proéminentes incluent la région de l'ama Fornax, Perseus Pichys et le mur du sud, Pavot Indus et une coupe à travers le grand mur. Nous tournons de 90 degrés et recoupons une tranche de 1000 km par seconde d'épaisseur. La tranche inclut les amas Virgo et Fornax, la plaque locale et le vide local près du centre. Nous voyons l'intersection du grand mur sur la droite et du mur du sud à gauche. Il y a des régions vides de manière impressionnante, comme le vide Hercules et le vide Sculptor. Une autre rotation de 90 degrés et une nouvelle découpe de 2000 km par seconde d'épaisseur nous donnent une vue par la tranche des composants majeurs du complexe super amas Centaurus Hydra Virgo. La structure linéaire observée en vue polaire qui courait de l'ama Centaurus à travers l'ama Virgo jusqu'à Ursa Major est maintenant observée être constituée de plusieurs brins superposés en couches selon Z supergalactique. Les particularités principales sont le filament horizontal sur l'équateur supergalactique et le mur Anclia bien prononcé qui descend depuis l'ama Centaurus jusqu'à l'ama Anclia puis tourne horizontalement dans cette vue. De nouveau des vides sont observés. Le vide Microscopium est spécialement évident. Les scènes que nous avons montrées donnent une trop grande impression de l'importance de la région locale. Nous sommes conscients d'objets proches qui sont inaperçus plus loin. Nous pouvons nous attendre à ce que la distribution des galaxies petites et grandes soit à peu près la même à toutes les distances dans la petite parcelle d'univers que nous considérons ici. Maintenant nous compensons pour la perte croissante de galaxies observées lorsque la distance augmente. Nous ne savons pas exactement où les galaxies manquantes se trouvent. Alors nous les associons aux galaxies qui sont vues puis nous lissons et montrons les contours du champ de densité lissé. Maintenant la région locale apparaît dramatiquement réduite en importance. Les structures principales sont le grand mur, le filament Perseus Pichys et le mur du sud. Pavot Indus est significatif lui aussi. Une rotation nous rapproche d'une vue polaire. Nous observons l'importance du grand mur et à l'intérieur de la région de l'amas Hercules. Le filament Perseus Pichys est important et nous voyons sa connexion avec le mur du sud. Le super amas local n'est pas aussi important. La série d'images suivantes se focalise sur la région centrale du complexe super amas où nous vivons. L'amas centaurus semble avoir une place spéciale où cinq brins convergent. Dans cette vue polaire, les galaxies des amas principaux sont colorées en rouge. Sinon, les galaxies dans les cinq brins sont colorées différemment. Vert, rose, violet, orange et bleu. Le brin bleu bifurque en deux branches lorsqu'il traverse la zone d'obscuration. La convergence des cinq brins sur l'amas centaurus est mieux observée avec un mouvement de l'angle de vue. Cette scène nous rappelle les multiples bras d'une pieuvre. Il y a un mur vertical dans cette vue qui inclut les amas centaurus, antlia et virgo. Voyez comme le vide local est délimité par deux des brins de puissantaurus. Le film va passer aux représentations du champ de vitesse. Seule une fraction des galaxies du catalogue de Redshift ont des mesures de distance. Dans l'analyse actuelle, nos mesures de distance sont limitées au volume à l'intérieur de 3000 km par seconde. Nous commençons par une vue polaire d'une tranche de 3000 km par seconde d'épaisseur. Une flèche est attachée à chaque galaxie qui a une distance mesurée. Le cadre de référence 0 est l'expansion de Hubble par rapport au fond diffus cosmologique. Les mouvements déviants, ou particuliers, orientés vers nous, sont montrés comme des flèches bleues. Et les mouvements déviants s'éloignant sont montrés en rouge. Nous observons une dichotomie évidente. Les galaxies à droite de la Voie lactée ont tendance à avoir des flèches bleues, alors que les galaxies sur la gauche ont tendance à avoir des flèches rouges. Nous voyons la preuve d'un flux qui accélère en vitesse de la droite vers la gauche. La scène évolue maintenant vers une représentation des mouvements déviants, dérivés d'un modèle de filtre de Viennère sur le champ des vitesses. Les vecteurs des mouvements sont maintenant tridimensionnels, contraints par les mouvements observés radio lorsqu'ils existent. Le modèle du filtre de Viennère fournit une vitesse particulière attendue pour chaque galaxie de l'échantillon en redshift. Une nouvelle transition remplace les vecteurs individuels attachés aux galaxies par des lignes de flux de vitesse et ajoutent des couleurs au fond pour représenter le champ de densité du filtre de Viennère associé au motif des vitesses. Les régions de haute densité sont représentées en rouge, les vides en bleu. Nous remarquons l'importance de la région autour de la masse entourus. ... Maintenant, il y a une rotation de 90 degrés et le bloc qui est considéré est épais de 2000 km par seconde, capturant le mur de structure courant de Centaurus à Antlia, passant par Virgo et Ursa Major. A nouveau, la carte des vitesses particulières observées révèle la dichotomie gauche-droite, des flèches bleues vers nous sur la droite, des flèches rouges s'éloignant sur la gauche. Voici une transition vers la représentation permise par le modèle du filtre de Viener, avec les vitesses particulières tridimensionnelles attachées à toutes les galaxies du catalogue de Redshift. Puis une transition vers la représentation des lignes de flux et du champ de densité sous-jacent. A nouveau, nous voyons l'importance de la région autour de la masse Centaurus. Les densités vont vers le vert, le champ de densité moyen, au-delà du domaine contraint par les mesures de distance. Afin d'être complets, nous regardons depuis la troisième direction orthogonale, observant un bloc à mi-hauteur du cube de données. Le mouvement dominant s'éloigne de nous sur cette vue dont les vecteurs bleu et rouge sont plus mélangés. Le traitement par le filtre de Viener révèle le motif des flux. La région Centaurus est dans le fond du bloc que nous regardons. Maintenant, nous voyons l'écoulement du mouvement et son champ de densité sous-jacent. Notez particulièrement l'évacuation des vides et la proéminence particulière du vide local. L'analyse présente doit échouer à représenter la vraie étendue du vide local, car il continue après le domaine des mesures de distance. La reconstruction du filtre de Viener retourne à la densité moyenne lorsqu'il n'y a plus de contraintes. La reconstruction du filtre de Viener Nous terminons avec une vue plus fantaisiste, d'une tranche de 2000 km par seconde sur l'équateur supergalactique. La reconstruction du filtre de Viener La reconstruction du filtre de Viener